Détaillons le Bridge Mode, qu'on nomme aussi BTL. Donc comme vous pouvez le voir à l'arrière de l'ampli, il y a tous ces petits borniers qui nous indiquent que cet ampli peut fonctionner de différentes façons. Je peux être en Bi-amp, en normal ou en BTL, qui est aussi le mode Bridge. Je peux sélectionner quel type de câble va m'amener mon signal à mon ampli. Donc maintenant on va commencer, mais avant toute chose, on va vérifier que notre ampli soit bien éteint et que la prise secteur est débranchée. Ça évite toute erreur et tout problème avec l'ampli. Donc là, j'utilise un nombre 10 de chez Marantz qui a 16 canaux. Mais quand je vais passer en mode Bridge, je ne vais plus qu'en avoir 8. Mais l'intérêt du Bridge Mode par rapport au Bi-amp, dans le Bi-amp, on avait la possibilité d'avoir 200 W plus 200 W. Mais là, sur le mode BTL, je vais me retrouver avec 400 W. Je vais en fait grouper deux amplis pour avoir 400 W de puissance de sortie sur un seul câble. Un, je vais prendre mon câble XLR et je vais me connecter. Un, donc ici, je vais utiliser XLR. Je vais me mettre en position XLR puisque là, je vais connecter mon pré-ampli en XLR. Donc je vais connecter mon enceinte avant gauche. Comme je groupe ces deux amplis, il va bien falloir savoir sur lequel je me connecte. Donc ici, vous voyez qu'il y a marqué Bi-amp BTL. Donc le connecteur RCA ici et XLR là vont être mon entrée pour les deux sections d'amplification qui vont être ici en mode BTL Bridget. Donc je me mets en BTL. Là, je prends ma première enceinte qui vient de mon pré-ampli, donc mon premier canal. Hop, disons que ça sera l'avant gauche. Donc ici, je connecte mon avant gauche et c'est parti. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon signal entrant. Mon signal entrant, je vais le ressortir sur les enceintes qu'on a ici. Donc pour ça, je vais utiliser un câble HP classique. Donc je vais prendre mon câble HP avec mon positif et mon négatif. Et je vais venir leur accorder à l'ampli. Petite astuce, c'est qu'en mode BTL, on a ponté les deux amplis. Donc le positif et le négatif, le positif et le négatif ici, n'ont plus le même sens. Ça veut dire qu'ils ne fonctionnent plus de la même façon. C'est un peu comme si on branchait deux batteries en parallèle, etc. Donc ici, on va directement avoir une petite indication qui me dit, en mode BTL, mon négatif est ici à gauche et mon positif est ici à droite. C'est le petit signe qui est là, qui n'est pas très facile. Il faut regarder de près. Et donc, je vais prendre mon positif. Je viens le raccorder à mon positif en mode bridge et à mon négatif en mode bridge. Alors ça, ça vous semble curieux, mais c'est logique. Mais attention, il faut bien que l'ampli soit éteint. Il faut bien que vous ayez mis le mode BTL pour faire ça. Sinon, vous risquez de court-circuiter un peu les blocs. Ensuite, on va voir que du coup, je peux utiliser cette enceinte qui n'a qu'un seul bornier. Contrairement au mode bi-amp, puisque cette enceinte n'accepte pas le mode bi-amp. Et là, je vais pouvoir avoir les 400 watts qui sont maintenant disponibles, au lieu des 200 si j'utilisais un mode normal. Donc, je vais raccorder mon positif et mon négatif de manière classique. Et là, j'envoie 400 watts à cette enceinte. Donc, l'avantage de ça, c'est que je vais avoir un contrôle et une énergie énorme pour contrôler cette enceinte. Ce qui me permet de driver tout type d'enceinte. Là, bien sûr, on utilise une petite bibliothèque pour des raisons de démonstration. Mais sur une grande colonne, ça a tout son sens. Sur des enceintes classiques, comme celle-là, je peux faire la même chose. Mais du coup, il faut faire attention à ce que j'ai bien mes cavaliers. Vous voyez ici, mes cavaliers entre la section grave et la section médium aiguë. De manière à avoir tout mon spectre audio avec un seul câble. Et je vais pouvoir les raccorder de la même façon. Donc, maintenant qu'on a vu ce mode de connexion sur ce type de bornier, on va passer sur un autre type de bornier. Mais je reprends les câbles et on vient ici sur ce bornier qui est un petit peu différent. En gros, c'est la même chose en version horizontale. Mais pareil, il faut toujours bien observer ce qu'on fait. Parce qu'ici, vous voyez que j'ai négatif LF, positif LF, positif HF et négatif HF. Donc HF pour haute fréquence, donc les médiums aigus. Là, c'est le positif. Là, c'est le négatif. Là, c'est le positif des graves. Des low frequency. Et ici, pareil, le négatif. Donc là, pareil, je vais me retrouver coincé. Parce que si je raccorde juste cette section, je ne vais avoir que des aigus. Si je me décale et que je me mets là, je ne vais avoir que des graves. Donc, il va falloir que je rajoute ou un strap ou des cavaliers entre les éléments. Mais comme là, pour mettre un cavalier entre ça et ça, c'est un peu compliqué. Donc, je vais utiliser un strap. Donc, j'utilise ce genre de choses. C'est côté, ça peut être deux fourchettes ou bananes. Donc ici, je vais rapidement mettre une fourchette entre celui-là et une banane sur celui-là. Je vais faire la même chose pour mes graves. Là, la partie négative. Hop, c'est branché. Et hop. Donc là, j'ai mis des straps. Ensuite, je reprends mes câbles, mon positif et mon négatif, qui sont toujours branchés en bridge. Et là, je vais tout simplement raccorder mon positif et mon négatif. Et là, pareil, j'ai 400 watts qui vont alimenter cette enceinte. Et j'aurai l'ensemble du spectre, puisque j'ai remis des cavaliers ou des straps pour avoir l'ensemble du spectre. Par contre, il est clair que mon ampli, ici, j'ai un ampli de 16 canaux. C'est-à-dire que j'ai 16 blocs de puissance. Je ne me retrouve plus qu'avec un ampli de 8 canaux. Donc dans le cas d'une installation Home Cinema, où j'ai 16 enceintes à alimenter, il va me falloir deux blocs de puissance de ce type-là. Mais je vais avoir un système qui me permet d'aller beaucoup plus loin, d'utiliser des enceintes beaucoup plus gourmandes et de pouvoir mieux driver mon système.